Bonjour à tous. Comme vous le savez, Matoublonès fréquentait l'ACB régulièrement quand il venait en France, et en ce jour d'anniversaire, un triste anniversaire, je vais vous lire deux textes. Un texte qui a été écrit par Moustapha Mosh, qui est chroniqueur au quotidien Liberté, et un texte qui est un coup de gueule de Matoub, comme vous le connaissiez peut-être, quand il avait des coups de gueule, il donnait des coups de gueule et c'était vraiment très fort. Donc c'était un coup de gueule qu'il avait lancé en 1996, à l'époque des années noires, je vais vous le lire après, mais d'abord je vais vous lire le texte de ce journaliste. Bon, évidemment, c'est un hommage un peu triste qu'on va lui donner aujourd'hui, mais il faut quand même que, comment on peut dire, Matoub était quand même une lumière dans les ténèbres, surtout de l'époque qui régnait en Algérie, qui règne encore un peu encore en ce moment, et il faut quand même même, malgré sa mort, le garder comme un phare, qui sait quand même, qui savait un peu nous guider, et malgré des fois la violence qu'il pouvait avoir dans ses propos, il faut quand même conserver que rien ne se donne, il faut tout arracher même avec les deux. Alors, vingt ans après son assassinat, l'œuvre et l'esprit de Matoub-Lunes continuent à animer la vie culturelle kabyle et à stimuler les aspirations libertaires dans la région kabyle et ailleurs, dans l'ensemble géographique et de l'urbaine. C'est la qualité artistique de l'œuvre et la force politique du message qui sont à l'origine de ce sentiment de présence que l'auteur crée chez les siens, comme il est même à nous appeler, et ce pouvoir d'inspiration qu'il exerce sur nous, longtemps après sa disparition. Mais Lunes ne s'est pas illustrée que par son talent de parolier, de musicien et de chanteur, non. C'est plus par l'engagement pour le recouvrement de la dignité citoyenne et de l'instauration de la démocratie dans son pays qu'il s'est illustré. Durant toute son existence, sa manière de vivre était une forme d'expression. Cette posture de permanente communication se doit certainement à la dose d'égocentrique qui caractérise les grands artistes. Il était donc d'une certaine manière en constante représentation. Ce qui fait qu'il a jalonné son cheminement d'épisodes de toutes sortes qui viennent compléter le portrait que donnent de lui ses actions et ses œuvres publiques. C'est vrai que c'était un personnage. L'association de culture berbère du quartier de Minilmontant n'est pas la moindre de ses escales biographiques. Dans ces lieux, témoins d'une vie prodigieusement dense et communicative, comme pour tous les grands esprits algériens, Katab Yassine, Nourdine Saadi, Nabil Fares et tant d'autres, qui ont eu à expérimenter l'exil ou simplement le séjour parisien, cette motivante atmosphère d'engagement dans la convivialité qu'est la CB est un de ces lieux où l'on partage la bringue, la disette, la gaieté, le cafard, les nouvelles et la réflexion pour mieux partager le combat. Là, à l'endroit où nous nous trouvons ici tous réunis et dans les bistrots de la rue des Maronites ou de la place Maurice Chevalier, l'UNES a déposé au cours de ses multiples passages tant de répliques tonitruantes et de maux d'esprit qu'il suscitait la jubilation générale. Avec les amis et les inconnus que sa présence magnétique attirait, il ponctuait ses moments d'échange austère et de sujets graves par des instants de franches rigolades. Autant de souvenirs dispersés et sédimentés dans nos mémoires que nous les évoquons encore dans les nombreuses occasions où le rebelle est convoqué. Ce texte nous dit qu'il ne disparaîtra jamais et quand nous parlons de lui encore aujourd'hui, nous nous rappelons de tout ce qu'il nous disait. Il était quand même comme un... Comment dirais-je ? Comme la Kaina. Voilà, il avait des présages et ce qu'il pensait, c'est hélas, hélas trop souvent réalisé. Là, je vais vous lire son coup de gueule. Il faudrait que je mette les pages dans le blanc, ce serait mieux pour tout le monde. Je me mets à jouer au piano. Excusez-moi. Voilà. Comme ça, ça sera mieux. On ne peut plus que la cinquième page. Je ne vais pas imiter sa voix parce que je ne peux pas. Il y a déjà un chanteur qui est là à côté de moi qui est presque... J'ai presque reconnu Matoub. Il y a 20 ans, le bar de Matoub-Lonens était victime d'un attentat terroriste sur la route de cette Kabylie qui lui était si chère. Pour commémorer ce triste anniversaire, l'association de culture berbère, la CB, a choisi de publier un de ses coups de gueule, si familier à notre ami Matoub-Lonens, prof de la profondeur de son engagement dans la défense de la culture amazine et de la démocratie en Algérie. Il s'agit d'extraire de son intervention lors d'une rencontre organisée à Paris en riposte à l'ordonnance du 21 décembre sur l'arabisation promulguée par Liamine Zeroual et Ouya. La teneur de ce texte de Matoub doit être contextualisée. Évidemment, c'est un texte qu'il a écrit en 1996. Rappelez-vous, cette époque, peut-être certains d'entre vous n'étaient pas nés, mais c'était vraiment l'époque où il y avait la grève des Cartables, la grève de 1994, où Matoub aussi avait été enlevé et avait subi un simulacre d'assassinat. Donc, en sortant de là, vous comprendrez la violence de ses propos, mais cette violence nous permet aussi peut-être de nous refouetter un peu le sang pour nous dire qu'il faut aussi quand même qu'on bouge un petit peu. Alors, c'est Matoub qui parle. Il est d'une évidence historique, une réalité incontestable. L'Algérie est à mesure berbère. Elle n'est pas arabo-islamique. Elle est devenue de facto, suite à la conquête la plus sanglante qu'elle ait pu subir dans son histoire. Le colonialisme arabe, propulsé par un impérialisme islamique dont sont victimes le peuple algérien et d'autres peuples, se maintient depuis le début par les répressions les plus violentes et par les pressions politiques, religieuses, culturelles et sociales les plus pernicieuses, atteignant chaque individu et l'aliénant jusque dans son plus profond subconscient. De fréquentes révoltes suivies de massacres et de répressions ont maintenu tous les peuples islamisés dans la misère et l'anarchisme. L'occupation se faisait par la voie de confiscation des biens nécessaires à l'occupant. L'islamisation des peuples a été réalisée par les moyens les plus forcenés. Ce système colonial est le plus néfaste qui puisse exister. L'islam est, par excellence, porteur de violence parce qu'il s'est imposé partout par la force et le maintien par la contrainte. La thèse prétendant ou créditant l'existence de la civilisation arabo-islamique constitue la plus grande excroquerie de l'histoire de l'humanité. L'histoire vraie nous enseigne que ces différents peuples avaient tous leur civilisation avant de subir la conquête arabo-islamique. Il est évident que c'est l'ensemble de ces civilisations et de ces différents peuples conquis qui est qualifié d'arabo-islamique. Mais malheureusement, après s'être accaparé leur richesse matérielle et intellectuelle et avoir fait régresser ces peuples, l'impérialisme arabo-islamique les a complètement détruits et au bout de quelques temps d'occupation, il a fini par plonger tous ces peuples dans l'obscurantisme le plus rétrograde et le sous-développement chronique. Excusez-moi, c'est lui que je le disais, non ? Force est de constater que l'arabisme islamique constitue non seulement un frein au progrès mais un facteur de régression pour l'humanité. A ce titre, il doit être dénoncé et combattu par toutes les forces laïques et libérales dans le monde afin d'aider les peuples islamisés à se libérer. C'est dans ce contexte que se situe la lutte du peuple algérien qui a pour objectif la libération de l'Algérie du colonialisme arabo-islamique pour en faire une nation souveraine, républicaine, démocratique et laïque. Après avoir opposé une résistance parouche au temps qu'arabo-islamique, le peuple algérien conquis, réussit le miracle d'avoir sauvegardé son identité, sa langue, sa culture amazine. Et pourtant, un véritable génocide frappant tous les peuples islamisés a amené ces derniers à renier, mépriser, ignorer, voire haïr leurs ancêtres et leurs pays pour glorifier, pour ne glorifier que les Khoréchi et l'Arabie saoudite où selon l'islam, Dieu aurait élu domicile. Tous les pouvoirs successifs en Algérie depuis son occupation par les arabois musulmans ont été imposés par la force au peuple algérien afin de pouvoir l'arabiser et l'islamiser à outrance. Cela est réalisé par le biais du système éducatif et informel et par le secteur de la communication et son travail de destruction mentale cumulé. Les résultats sont là, édifiants, fuite des cerveaux, conflits de générations, choix politiques antinationaux, falsification de l'histoire, inversions des échelles de valeurs, etc. L'école algérienne ainsi que les mosquées construits en quantité effarante inculquent aussi bien aux enfants qu'aux adultes le concept général d'une entité religieuse la plus fanatique et la plus obscurantiste qu'on puisse imaginer. Toute civilisation, toute pensée objectif et scientifique, la liberté de conscience et tout ce qui existait avant et tout ce qui existe en dehors de l'islam sont niés et occultés. Tout repose sur le néo-mysticisme, ce concept qui plonge la majorité du peuple algérien de moins de 30 ans dans un monde irrationnel dans lequel tout est expliqué par des a priori métaphysiques. Il en résulte une véritable pathologie sociale, un déficit psychologique gravissime qui détruit la personnalité des peuples islamisés en les déviant de leur culture et de leur histoire par des formules religieuses vides de tout sens et de toute logique. Le lexique et le langage des peuples islamisés sont paralysés, parasités au point d'être imprécis et souvent inintelligibles. Ces formules sont inculquées au plus profond de l'intellect de chacun, détruisant sa faculté de réflexion et de raisonnement logique et rationnel indispensable à la communication et à la compréhension. Abolir tout esprit critique, nier tout effort intellectuel, cela fait sombrer tous ces peuples dans le fanatisme et le grand crétinisme. Cela les empêche de se lever, de lever le moindre regard vers la science émantipatrice. Le résultat de cette politique confessionnelle et colonialiste arabo-islamique de l'Algérie est la marginalisation de la quasi-totalité du peuple algérien et l'exclusion de son élite nationaliste. Aucune opposition n'est tolérée en général et en particulier l'opposition authentiquement algérienne, c'est-à-dire Tamazirde, bien entendu, est démocratique. Le mépris de tout ce qui est algérien est systématique. La capacité de résistance du peuple algérien s'est transformée en une volonté de se libérer, de recouvrer son identité nationale et de faire de sa patrie une nation souveraine, moderne, laïque, démocratique et républicaine. Se voyant menacer dans ses fondements le pouvoir arabo-islamique de l'Algérie, après avoir utilisé en vain tous les moyens répressifs contre le mouvement libérateur amazico-démocratique, a actionné les forces intégristes islamiques qu'il a lui-même créées et tenues en réserve. Ceci se traduit par un terrorisme des plus criminels, des plus destructeurs, des plus destructeurs contre le peuple. Voici en partie la vérité sur le drame que vit le peuple algérien. Il est pour le moins aberrant de ne pas condamner sous le prétexte fallacieux du respect de la religion l'islam connu depuis toujours pour ses crimes contre l'humanité. Ceux qui suggèrent le dialogue ou ignorent cette vérité algérienne ou ignorent cette vérité algérienne ou bien l'occultent délibérément pour des intérêts politiques ou autres. L'enjeu pour lequel une lutte acharnée est engagée en Algérie contre d'une part la mouvance amazir démocratique et le pouvoir arabo-musulman et sa mouvance intégriste islamique d'autre part. Exclus toute solution par le dialogue. Il était contre le dialogue. Voir toute possibilité de réconciliation. Il ne peut y avoir dialogue entre le bien et le mal. Entre la justice et l'injustice. Entre la liberté et l'aliénation. entre le colonisé et le colonisateur. Plus précisément, aucun dialogue n'est plus possible entre le peuple algérien et le terrorisme arabo-islamique qui égorge femmes, hommes et enfants de tous âges. Toutes et tous des innocents détruits et qui détruisent le bien socio-économique et culturel du pays. à notre connaissance. Ce n'est pas avec le dialogue que les peuples se sont libérés. Ce n'est pas non plus avec le dialogue que le nazisme a été mis hors d'état de continuer à nuire par les peuples et les Etats-Unis. Et si, le peuple d'Amérique, les esclaves noirs se sont aussi libérés par la force. En guise de conclusion de cet exposé, revenons à l'Algérie avec deux exemples édifiants. Condamner les assassinats des islamistes est humain. Ne pas condamner les auteurs et leurs commanditaires est boiteux et démagogique. Il est de plus en plus cynique de conseiller le dialogue avec les assassins. Là, c'est Matoub qui parlait en 1996. Aujourd'hui, les choses se sont peut-être un petit peu arrangé. Mais d'entendre ces paroles nous oblige à regarder encore devant et nous dit quand même qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et l'ACB nous encouragera encore longtemps, j'espère, à avancer vers la démocratie et la laïcité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de vous remercie et de vous remercie. Monsieur le Président, bonsoir à tous. nom de tous les musiciens donc on est liens merci à Emmanuel. On remercie beaucoup toute l'équipe de l'ACB pour son dynamisme et toutes les bonnes choses qu'il faut. c'est comme ça. Et voilà, chaque fois qu'on nous appelle, on sera toujours à présent. Merci. Monsieur Barak, merci. Voilà, vos questions, moi je dis ma toupe, on va essayer de, voilà, moi je n'en ai pas, d'essayer effectivement de ressusciter à travers ces chansons. Sous-titres par Jérémy Diaz et Jérémy Diaz et Jérémy Diaz et Jérémy Diaz et Jérémy Diaz. C'està l'arribe deeply dans le monde, j'écris bien des valeurs. Sous-titres par Jérémy Diaz et Jérémy Diaz. Jérémy Diaz et Jérémy Diaz, Jérémy Diaz, Jérémy Diaz, Jérémy Diaz et Jérémy Diaz, Jérémy Diaz, Je increasingly constante de Dieu Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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